Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Je vous amène à nouveau à Chamonix, mais cette fois-ci pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. Gros changement dans ce reportage, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai décidé malgré tout de diffuser le peu de prises en ma possession pour vous montrer mon échec sur cet UTMB 2021. Je vais donc me mettre en petit en bas à droite de ce reportage et ce sera donc un reportage commenté. Pour vous faire vivre cette aventure comme si vous y étiez, je vais aller retirer mon dossard et je vais filmer le parcours de l'intérieur avec des caméras embarquées. Le retrait des dossards se passe super bien, aucune attente, contrôle du pass sanitaire et ensuite je vais voir les bénévoles. Merci beaucoup et merci à tous les bénévoles pour cet événement. Un coup de partage à gauche, vous applaudirez à l'arrivée. Magnifique, merci. Un beau tee-shirt de l'ITMB. Quand on n'a même pas fini la course, on en a déjà le tee-shirt. C'est pas merveilleux ça ? Donc ça c'est votre sac d'allègement pour Courméia ? Oui. Donc vous pensez bien de coller l'étiquette qui est là pour la coller là ? Ça marche. Au vu des conditions sanitaires, le départ s'effectuera en trois vagues espacées de 30 minutes. Pour patienter, l'événement a mis en place une zone d'attente avec un écran géant. Ensuite, les coureurs rejoindront la zone de départ en marchant. Les élites partent en vague 1 à 17h, ensuite la vague 2 est à 17h30. Quant à moi, je pars en vague 3 à 18h. Les barrières horaires sont calculées à partir de la vague 3. Donc ceux qui partent en vague 2 ont la chance de partir avec 30 minutes d'avance sur les barrières horaires. On retrouve Meza qui a participé à la directe à mes côtés et maintenant on fait 8 MB ensemble. Avec une hélico derrière. Alors, c'est quoi tes appréhensions sur cette 8 MB ? Et là on profite, on est content d'être là, aucun. Les BH te font pas peur ? Non. Parce que dans mes souvenirs, t'étais limite avec la touradiage. Ça sera pareil, mais bon, on est habitués. On fait ce qu'on peut faire et on donne le meilleur de nous-mêmes et puis après c'est bon. On verra ton résultat à la fin du reportage. Exactement. Donc maintenant il faut aller au bout. On va au bout, promis. Vous avez 10%. Applaudissements 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 Par plaisir ! Oui ! En dehors ! Et à très vite, c'est sûr ! Applaudissements C'est parti pour cette année, c'est un moment spécial pour vous, vous êtes les héroes de cette année. C'est parti pour 170 km, vous pouvez suivre le dénivelé en bas à gauche de l'écran, c'est en temps réel. Première partie roulante de 8 km. La première partie était facile, maintenant on va attaquer la première montée. Arrivée à la commune des Houches, ma montre indique une vitesse moyenne à 9,6 km heure, donc pour le moment tout va bien. Ça va être le bras, la nuit va être longue. On sort les bâtons, c'est parti. Merci. Quand j'arrive au sommet, je suis à une vitesse moyenne de 6 km heure, je comprends que je ne vais pas pouvoir faire 10 000 prises, donc je vais me concentrer davantage sur ma course et moins sur la vidéo. Les barrières horaires sont extrêmement serrées, je suis plutôt du genre à courir lentement, mais longtemps. Malheureusement, je sors déjà de ma zone de confort. Bref, maintenant on attaque la descente. 5 km je crois, non, c'est combien il y a de descente. 5,6 km. Je ne l'avais pas vu lui. Il y a du thé ou de l'eau froide ? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bravo ! C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est arrivé ? Oh, c'est pas là. Oh merde ! Je peux voir le prénom. Pascal. Pascal Martin, tu viens de où toi ? Marseille. Tu viens de Marseille ? Ouais mais bon... Mais bon gars ! T'es réjeté les deux derniers mois à Marseille ? Ah oui, attends. La nuit, tu vois, Marseille. Pascal Martin. Et ça fait du bien un peu de fraîcheur. Ah oui, parce qu'il faisait 30 degrés l'alliance ces derniers mois-là. Ah ouais ! Arrivé à Saint-Gervais. Je suis à 30 minutes de la barrière. Je prends 5 minutes pour me ravitailler. Alors, c'est parti. De nuit. Donc, on a sorti le frontal dans la descente. Voilà, descente bien raide. Maintenant, direction Contamine. J'arrive à la commune. Il contamine Montjoie. Je prends 10 minutes de pause pour me ravitailler. Et je repars à 15 minutes de la barrière horaire. C'est parti. Elle est belle. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Là, c'est marrant. Tu peux rentrer, il y a de l'eau partout. C'est de l'eau ? Oui. Ah, t'as peur votre toque. Parfait. Tu n'allais pas avoir froid avec ça. Ça va. On va commencer à la montée. Là, c'était bien roulant. C'était super. Travito, la Balme. Donc là, maintenant, on continue vers l'échappieux. Grosse montée encore. Là, c'est dur. Les barrières horaires sont compliquées. Et 30 minutes d'avance. Ce n'est pas grand-chose. Dans la montée, je croise Meza, que j'ai interviewé avant de prendre le départ de l'UTMB. Je lui explique qu'au prochain ravitaud, l'échappieux, il y aura un plat chaud, des pattes. Et que j'aimerais arriver en avance par rapport à la barrière horaire. Pour pouvoir prendre le temps de manger et récupérer et prendre des forces, justement. Clairement, je ne tiendrai pas cette allure toute la course sans prendre un bon repas. On attaque la descente. Dans la descente, je donne donc mon maximum pour gratter sur la barrière horaire. Ça va ? Ça va ? Ça va. Ça va. J'arrive à 25 minutes d'avance. Donc je suis très content. Je vais enfin pouvoir manger. Bon, il n'y avait plus de pâte au ravitaud. Du coup, je repars comme ça. Ça va être long jusqu'à Courmayeur. Je ne suis pas sûr d'y arriver d'ailleurs. Il sent un plat chaud. Franchement, ça craint. Pas bon de finir d'être dans les derniers. Il n'y a plus rien au ravito. C'est comme ça. Je pars le ventre vide. Le moral à zéro. Et un peu dégoûté de mon état. J'enchaîne de mauvais mélanges alimentaires. Gel, bar, saucisson sec. Je mélange un peu tout. Et 30 minutes après le ravito, je vomis dans la montée. À ce moment-là, je me dis que ça ira mieux au lever du soleil. J'ai hésité à faire demi-tour. Mais malgré tout, je continue. Je me dis que je vais me rebooster. Et finalement, je revomis une deuxième fois dans la montée. Mais plus grand-chose parce que j'avais le ventre quasiment vide. Chut, pas de bruit. Il y en a qui dorment. À ce moment-là, quand on a le moral au plus bas, on se remet en question sur notre niveau physique. Et clairement, je le savais avant même de commencer cette course, que je n'avais pas le niveau nécessaire pour passer les barrières horaires. Mais bon, quitte en triant n'a rien, je voulais déjà atteindre Courmayorne. Et malheureusement, je me dis que plus ça allait, au moins je me suis dit que je vais voir Courmayorne. Voilà, le passage en Italie se fait ici. Regardez comme c'est beau. Quand tu pars bien, j'ai vomi deux fois dans la montée. Heureusement, j'ai des barres, des conneries. Au lieu d'un plat de pâte là, ça fait chier. Arrivé au col de la Seine, je voyais que vu mon état, il était impossible pour moi de rejoindre le lac Combal dans le délai imparti. Avec trois autres coureurs, on prévient à l'organisation qu'on va aller directement au lac Combal par un sentier qui va en direct. Et éviter de gravir la deuxième montée qui était prévue. On nous enlève donc la puce du dossard et on nous met hors recourse. Et justement, quand j'arrive au lac Combal, je croise Meza encore une fois qui descend en sprint cette descente jusqu'au lac. Et il passe à deux minutes de la barrière horaire. Il y a les bénévoles qui criaient « Courez, courez, faites vite, dans deux minutes c'est la barrière horaire, c'est fini ! » Et Meza est passé à deux minutes pile poil. Donc c'est vraiment super pour lui, j'étais trop content. Et ensuite, il s'envolait vers Courmayeur. Malheureusement, à Courmayeur, il était hors délai. Mais je tiens à le féliciter parce qu'il a fait un super parcours. Il a un mental d'acier et il est extraordinaire. Quant à moi, je suis très satisfait de mon parcours. Même si j'aurais eu des pattes au chapieux, je pense que je ne serais pas allé beaucoup plus loin. J'aurais passé Courmayeur, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, je pense que les barrières horaires m'auraient vraiment stoppé dans mon parcours. Je remercie toute l'organisation ainsi que les bénévoles sur cet événement. C'était vraiment une superbe course. Et merci à tous pour votre suivi au quotidien sur mes réseaux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...